Alors, bonsoir et bienvenue à la séance du Conseil de Ville du 7 juin 2021. Avant la lecture de l'autre jour, je veux juste ouvrir à cause de problèmes hors de notre contrôle. Et c'est pour cela que la rencontre débute maintenant à 7h35 en retard. Mais écoutez, on n'était pas capable avant ça de vous présenter. Alors, ça me fait plaisir de vous voir quand même ce soir. Ce soir à l'ordre du jour, mon bienvenu au point 1.1, résolution séance hors-clos, 8-clos, je veux dire. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès verbal du 3 mai et de l'ajournement du 18 mai 2021. Au point 4, suivi au procès verbal municipalité IMRC. Au point 5, période de questions. Au point 6, administration et règlement. 6.1, nomination maire suppléant Marlène Bourgault. 6.2, fait saillant rapport financier 2020. 6.3, adoption du règlement 2021-004, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. Au point 6, point 4, bureau du scrutin municipal. Au point 6, confirmation d'emploi agent de bureau chargé de projet. Au point 7, sécurité publique, aucun point. Au point 8, transport. 8.1, résultat soumission pour déneigement hiver 2021-2022, 22-23 et 23-24. Au point 8.2, transport adapté l'île de Sud, état financier 2021-20. Rapport 8.3, recommandation d'activité d'entretien sur les ponts municipaux par le MTQ. Au point 9, hygiène du milieu. 9.1, vente de terrain à M. Marcel Dubé. 9.2, demande de délai supplémentaire de construction de Sébastien Boucher. Au point 10, santé et bien-être, aucun point. Au point 11, loisirs et culture, 11.1, politique de reconnaissance et... Excusez-moi, on avait éliminé le point. Aucun point, c'est-à-dire. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire, 12.1, rapport sur les permis. Au point 13, finances, 13.1, compte à payer. Au point 14, correspondance, demande de remboursement de Mme Doris-Bélanger. 14.2, assemblée générale annuelle de l'Agence de la mise en valeur de la forêt privée. 14.3, informations sur le recensement. 14.9, demande du conseil de la nation Huron-Wenda. 14.5, demande de l'OBV, fleuve Saint-Laurent. 14.6, galaure et ritard. Au point 15, tour de table des élus. Et au point 16, la structure de l'Assemblée. 13.6, en vrai proposeur pour en ordre d'énergie, ancien appuyé de Luc. Et aussi, ça prendrait une résolution pour la séance à huis clos. 14.6, enone de proposeur et en secondaire. 14.6, en secondaire. 15.6, Sébastien, appuyé de Simon. 16.7, merci. Au point 3, adoption des procès-verbaux du 3 mai 2020 et de l'attournement du 18 mai. vous avez eu les documents entre les mains je voulais juste vous dire suite au 3 mai on avait proposé un montant forum de la culture pour le centre culturel de 350$ oui puis ils n'ont pas élaboré sur ce dossier-là parce qu'il y avait beaucoup de choses dans l'île de Sud pour le tourisme et tout ça c'est pour ça qu'on n'a pas avancé dans ça avez-vous des nouvelles du marché public aussi non, non, moi je n'ai pas eu on n'a pas entendu parler ça va sortir sur les réseaux sociaux ça doit, ok si tout vous semble conforme à ce qui s'est décidé c'est bien cher c'est pour un proposeur je voudrais en appuyer de Francis suivi au procès-verbeau municipalité et MRC je suis sûr que Marlène dit il va peut-être revenir à l'autre point s'il n'y a pas de questions on verra au point 5 période de questions présentement on a eu une demande de M. Roger Bagnon concernant l'état de la route Saint-François si on effectuerait des travaux et bien sur cette rue cette année il y a des travaux d'entretien qu'on va faire on sait très bien qu'il y a des manques et aussi cette rue ça va être dans les prévisions budgétaires des travaux publics dans les prochains budgets qui vont être faits pour les prochaines années la rue la rue Saint-François va être dans ceux qui seront travaillés dans les prochaines au point 6 administrations et règlements 6.1 nomination maire suppléant c'était monsieur monsieur, madame qui est allé là Simon toi Simon alors ça serait au tour de madame Marlène Bougot ok quelqu'un pour parler de Marlène Simon second à l'année de Luc jusqu'à quand c'est là j'ai 4 ans c'est 2 mois 4 mois 4 mois ok on fait le point 6.2 essayant rapport financier vous avez remarqué que ce soir on a la chance d'avoir Joël qui est avec nous en remplaçant madame Mme Chenard Joël on va laisser faire la lecture essayant du rapport financier alors au point revenu de fonctionnement pour l'administration principale il y a un budget en fait c'est le montant de 4.872.722 au niveau des charges c'est 3.629.879 pour un excédent de l'exercice de 542.843 au niveau des amortissements des immobilisations il y a 850.742 les propriétés destinées à la revente il y a un montant de 10.337 dollars ensuite le remboursement de la dette à long terme il y a un montant de 7.819 dollars au niveau des affectations les activités d'investissement il y a un crédit un déficit oui un crédit en fait de 422.622 dollars c'est un montant qui a été affecté un montant du surplus budgétaire qui a été affecté aux immobilisations l'excédent de fonctionnement 10.000 dollars la réserve foncière et fonds réservés il y a un montant au crédit de 42.256 dollars ce qui donne un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 956.863 dollars et pour le 42.000 c'est un prêt qu'on a avec le gouvernement qui est présentement déjà le rapport financier est sur les réseaux sociaux sur le site web de la ville si vous voulez aller le consulter si les gens veulent le consulter il y a plein de problèmes alors c'est un problème proposeur pour l'acceptation du rapport financier ancienne appuyée de Marlène merci rendu pour l'adoption du règlement 2021-04 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle Joël si vous avez des infos en fait c'est le règlement qui modifie le 2018-05 ce qui a été ajouté c'est le point au point 2 le 10.1 sans limite les principes et les mesures énoncées en matière de rotation des fournisseurs prévus au présent règlement dans le cadre de l'octroi de tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense d'un contrat qui ne peut être jugé qu'après une demande de soumission publique la municipalité doit favoriser les biens et les services québécois ainsi que les fournisseurs les assureurs et les entreprises au Québec est un établissement au Québec au centre du présent article tout lieu où un fournisseur un assureur ou un entrepreneur exercent ses activités de façon permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les heures normales de bureau sont des biens et services québécois des biens et services dont la majorité de leur conception fabrication assemblage ou de leur réalisation sont faits en majorité à partir d'un établissement situé au Québec donc la municipalité dans la prise de décision quant à l'octroi d'un contrat visé au présent article considère notamment les principes et les mesures énoncées en matière de rotation des fournisseurs potentielles et plus spécifiquement détaillées aux articles 9 et 10 du règlement sous réserve des adaptations nécessaires à l'achat local donc c'est un ajout concernant l'achat local dans le fond l'achat au Québec l'achat au Québec oui c'est ça on verra un proposeur propose plus appuyé de c'est ciment merci 6.4 bureau du scrutin municipal c'est une info qui nous est envoyée par justement le monde des élections du Québec qui nous dit justement de souligner des choses qui étaient importantes à nos yeux en fait il y a une modification cette année à cause du COVID la municipalité a le pouvoir dans le fond ou peut décider s'ils désirent aller chez les résidences qui ont des gens qui habitent de 70 ans et plus il y a déjà des résidences accréditées comme des résidences de personnes aînées chez qui on va aux élections ça ça change pas c'est juste les résidences traditionnelles dans le fond s'il y a des propriétaires qui ont 70 ans et plus les employés municipaux bien les employés des élections pourraient se déplacer pour aller faire voter ces gens-là mais c'est une possibilité que la ville a de décider si on va de l'avant avec cette action-là ou pas ok ils demandent une résolution avant le 1er juillet c'est donc comme ça engendre des frais c'est sûr que ça engendre des frais des frais supplémentaires qui ne sont pas budgétés pour cette année c'est ça ça ne veut pas être budgétés de cette façon-là au niveau des salaires aux élections aux élections il y a quand même des personnes qui sont dans des résidences et ont certifié sont visitées par l'explicateur lors des élections c'est sûr que cette partie-là ne change pas et puis nous je pense qu'on va laisser aux gens la discrétion de devenir eux-mêmes au scrutin lors de ce genre-là si vous êtes d'accord oui on se fait rendu pour la confirmation d'entrée de la chambre du bureau vous savez qu'on était à la recherche de personnes pour un remplacement de congé de maternité alors on nous a concédé cette semaine à des rencontres et c'est Mme Geneviève Flamand qui a eu le titre d'adjointe de bureau aussi Mme Flamand va prendre la place à Cindy pendant sa période la période qu'elle va être partie et Geneviève après le retour s'est dit bien va demeurer à la municipalité ça fait longtemps que vous savez qu'on est on est tout le temps à court tant qu'il se présente des programmes du gouvernement pour des programmes d'infrastructures des programmes peu importe les programmes et on est tout le temps à retard vous savez c'est peut-être pas nous qui faut être prêt comme on dit mais le gouvernement des fois il nous donne un délai de deux mois un mois et demi alors c'est difficile de monter des projets alors Mme Flamand après d'avoir comblé le congé de notarité ça deviendra la chargée de projet qu'on aura qui travaillera sur des dossiers comme nous les membres du conseil lui proposeront de travailler on veut prendre de l'avance pour pouvoir arriver quand il se présentera un programme bien qu'on soit prêt pour que on ait la chance nous aussi un peu comme on a fait avec les sentiers pédestres pour l'Ibertice exactement ça le projet était monté puis là la subvention est arrivée puis on a été prêts à présenter c'est de la présence parfait alors si vous êtes d'accord pour la confirmation de l'enfer de Mme Geneviève Flamand pour un proposeur propose moi Marlène oui une personne qui a déjà travaillé pour la municipalité en plus au point 7 sécurité publique il n'y avait aucun point au point 8 transport 8.1 résultat solution de délégement hiver 21-22 22-23 et 23-24 l'ouverture a été faite le 7 juin à 11h05 devant Mme Marie-Claude non Joël Vitalis remplaçante de Mme Chouinard Sandy Pelletier et Alain Lettler deux solutions ont été présentées la solution nom du soumissionnaire 93-57-58-76 québécois au montant de 699 000 et entreprise Denis Leblanc au montant de 991 119 et 36 alors ce serait la compagnie 93-57-58-76 québécois qui aurait la solution pas la solution la solution la plus basse proposer par le qui est appuyé de Normand c'est sûr que toutes les vérifications vont être faites pour que tout soit conforme aux demandes qui avaient été faites de notre part ça dit pas grand chose au monde 93-57 est-ce que t'es capable de dire qui c'est ou juste d'après moi c'est monsieur Fortin garage Martin Fortin c'est ça c'est le même qu'on avait c'est sûr parce que ils ont fait 6 ans parce que ça fait 6 ans il a fait 4 ans 4 ans 2 termes ils ont 3ème ils ont 3ème c'est ça toutes les rues les rues les rangs et ça 8.2 transport adapté le sud état financier je vais donc au niveau des revenus du transport adapté pour l'année 2020 c'est un montant de 119 741 les revenus pour le transport collectif un montant de 179 771 les frais d'exploitation pour le transport adapté 88 630 les frais d'exploitation pour le transport collectif 119 1127 les frais d'administration maintenant pour le transport adapté 31 349 pour le transport collectif 26 137 ce qui fait un excédent de 16 542 pour l'année 2020 le transport collectif et le transport adapté plus actif il est oui oui on va proposer de plus des états financiers des transports des lettres sud Clermont, appuyé de Francine 1.23 recommandation d'activité d'entretien sur le pont sur les ponts municipaux par le ministère des Transports c'est une information qu'on reçoit pratiquement tous les ans nous disons qu'est-ce que nous devons faire la réparation de certains certains ponts c'est souvent des pièces en remplacé ou autre alors c'est sûr qu'on nous prend donc les recommandations du ministère en considération et être sûr que notre directeur va faire attention à ce que ce soit fait c'est vérifié avec Alain oui c'est sûr que c'est Alain on a du bois au pont et qu'est-ce qu'il y a à faire c'est juste une nette d'informations au point 9.1 9.1 hygiène du milieu 9.1 bande de terrain à M. Marcel Dubé c'est un terrain sur la réserve foncière il est proposé par l'appui l'appui il manque un mot il est proposé résolu résolu que la ville accepte de vendre un terrain de la réserve foncière appui et résolu le taux de 5 oui c'est ça la réserve foncière du lot 5.867.863 à M. Marcel Dubé pour conditions suivantes payées pour le terrain concernant un montant de 4.900 les coûts des services acadiques et goûts inclus dans ce prix de vente représente un montant de 3.658.5 les taxes applicables sont en dessous l'acquéreur s'engage à rédiger une résidence neuve sur le terrain acquis dans un délai d'une année après la signature de l'acte de vente et la rétro ou la rétrocédée sur simple demande à la ville le dit terrain pour le même prix que la présente transaction et en assumant les coûts de différentes transactions le maire et la directrice sont autorisées à signer les documents requis à la conclusion de la présente entente ça prendra un proposant oui oui je prendra un proposant pour le rendre francine et Sébastien c'est pour une maison oui oui je me suis bien indiqué une résidence neuve c'est bien indiqué ensuite 9.2 demande de délai supplémentaire construction de M. Sébastien Boucher il vient la présente quelques minutes pour communiquer avec vous concernant la construction de votre là c'est la réponse c'est la réponse c'est la réponse que ça va donner il veut avoir une prolongation de 1 ou 2 ans c'est ça en raison du prix du bois on avait demandé on avait demandé au notaire à la signature d'enviser la direction de la ville vu qu'on pouvait pas signer en même temps et on n'a jamais eu de nouvelles de personnes s'il faut un formulaire pour la demande juste d'enviser aussi on prend pour acquis qu'on veut une prolongation c'est M. Sébastien Boucher oui écoutez étant donné la circonstance qu'on est présentement du COVID et tout on peut donner une prolongation d'un an aux 10 contrats qu'on n'avait pas aussi un an c'est vraiment exceptionnel la cause de la COVID c'est vraiment exceptionnel parce que on veut pas que ça se répète on veut pas aussi que la COVID ça répète on s'en sortira jamais c'est ça mais écoutez oui on peut accepter un délai d'un supplémentaire c'est beau qui sera contre pour l'automne 2022 d'abord oui c'est ça pour l'automne 2022 propose je propose appuyé de Sébastien Sébastien merci au coin 10 santé bien-être il n'y avait aucun point on choisit culture au coin c'est vendu au coin 12 les rapports sur les permis c'est avec Joël vous en faites part Mario Leblanc Fenêtre Christian Michaud Toiture Fenêtre et Galerie non juste les noms ah excusez il y a pris oui juste les noms ça fait trop longtemps Philippe Pelletier Réal Castonguay Giselin Pelletier Jérôme Leblanc Alain Desbiens Nicole Bourgaud Éric Michaud Ferme Bellica Sylvie Saint-Pierre Anne-Pierre Vaillancourt Mario Thibodeau Jocelyne Jalbert Monique Girard Gaétane Pelletier Guillaume Gauthier le Centre de service scolaire de la Côte-du-Sud Mario Jean Michel Gagnon et le 93 93-2531 Québec Inc On répond pour ça pour le dépôt du lepilier des lepilier de Simon merci Finances 13.1 compte à payer Je vais laisser Joël vous en faire part Alors Société canadienne des postes 1097 et 92 SAQ 1350 et 95 Hydro-Québec 8760 62 et 53 TELUS Mobilité 88 et 99 Hydro-Québec 10913 et 77 Garage Martin Fortin 2527 et 97 Le 6 Chaldevers-Appalaches 396 et 75 Puro-Latar 77 et 58 Société canadienne des postes 26 et 76 Matériaux Blanchette 930 et 72 Sage Assurance et Rentes Collectives 4271 et 18 Garage Martin Fortin 31 785 et 66 TELUS Québec 240 et 94 Michelin Amérique du Nord 18 8853 et 90 Pour le total de 39 082 et 40 Affittage foresterie JL 80 et 48 Agro Envirolable 112 et 68 Jérôme Bélanger 25 Guylaine Bélanger 20 Olivier Bérubé 140 Marco Blanchette 90 Jeffrey Bois 15 et 92 Bureau de Tic Côture 105 et 82 105 et 82 Oui, OK. le 1121 et 1 Marie-Josée Caron il y avait un crédit de 30 centre horticole Beaucite un crédit de 68 et 99 centre mécanique Saint-Pamphile 123 et 39 Mylène Chabot 25 CIMA Québec 1635 et 80 construction BML 1204 et 75 coopérative du journal de loi blanche 500 coordonnerie Richard 34 et 50 Marcelin Demesse 319 et 6 l'écho d'en 686 et 40 Antandem 128 et 68 FQM Assurance 231 et 10 Garage Yvon Vaillancourt 708 et 59 Genève 241 et 45 Gros Parchambault un retour de 26 et 20 un crédit de 26 et 20 un retour de livre Guy Chouinard 143 et 56 Hydro Québec C'est un crédit de 9396 et 82 mais qui s'annule avec un chèque qu'on a fait qui n'a pas été envoyé. C'est un bug qu'on a eu avec notre changement de serveur. C'est un bug informatique et ça s'est fait sur deux mois. C'est pour ça que vous voyez un crédit et vous vous passez et il y avait une faite. C'est un bug. Maurice Jaber 625 et 41 Mercerie Réjean Gauvin 52 et 61 Marielle Méthode 90 Cindy Morin Pelletier 90 et 13 Merci de Lillet 60 409 Municipalité de Lillet 25 Navicom 359 et 10 Valérie Pelletier 125 PH Vitre d'auto 373 et 25 Plomberie Martin Pelletier 17 089 et 88 Pneu FM 3660 et 64 Protection Incendie Viking 55 998 et 57 Raymond Chabot Grand Thornton 3 248 et 5 Réal UOt 576 La Régie Intermunicipale de gestion des déchets 30 963 et 4 Robitaille équipement 2273 et 64 Research and Productivity Council 632 et 50 Signalisation Lévis Lévis 332 et 97 Telle Botte équipement Il y a un crédit de 1235 et 85 Telleux Québec 419 et 16 Transport Saint-Panfils 548 et 58 Usinage JS 1001 et 82 Webmark Solutions 236 et 82 et Westburn électrique 800 89 et 63 Pour un total de 185 118 et 7 Si vous avez des questions Bien je voyais Pelletier électrique Plombrie Plombrie Il y a un bon montant Ça doit être les... Ça doit être Il y a 17 000 Voyons C'est ça 55 000 Oui C'est un peu 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 Ça doit être ça Ça doit être ça Les gilards 55 000 C'est protection En 17 000 Plombrie Martin Pelletier 17 000 89 Pourniture Installation Oui Faudrait que Ça doit être Avec ça ici Là Ici Fond Le Végitale La Pourniture Peut-être Mais il faut Que l'on pourra Vérifier Oui Oui Je vais Prendre une note Je vais Juste Vérifier D'autres questions On reviendra À la prochaine Réunion Oui OK S'il n'y a pas D'autres questions Première proposeure Merci 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 14 14 Demande De remboursement De Mme Delice Bélanger Nous avons présentement Des travaux Dans notre Des semences Ont été faites En octobre dernier Et malheureusement L'agraison n'a pas Suffisamment poussé Croyant Que mon intéressement Resterait En piteux état J'ai pris la décision D'aller m'acheter Des produits De semences J'ai ensuite parlé À M. Francis Vaillancourt Employé de la municipalité Qui m'a suggéré De vous écrire Pour avoir Un remboursement De ces achats Comme la municipalité Prévoit Corriger la situation Dans un avenir prochain Je vous écris Cette lettre Pour vous demander Un remboursement Et les pièces Étaient jointes Mme Delice Bélanger Effectivement L'an On avait parlé Avec Alain Effectivement L'an passé Lors des travaux À la fin de la saison On avait Les gars avaient La vie de la graine Puis on s'est bien Rendu compte Que ça Ça n'avait pas La fête La fête Du tout Et les travaux Étaient prévus Pour réparer Tout ça Au courant De l'été Du début Et c'est sûr Que Écoutez C'est difficile Pour nous Malheureusement C'est difficile Pour nous De répondre Positivement À la lettre De Mme Bélanger Car Vous savez Si on Si on Laisse aller Comme ça Je pense que Tous les gens Vont peut-être Faire la même chose Mais tu sais On était On allait la reprendre La job Peut-être Que Il a peut-être Fallu appeler Le responsable Vraiment Avant d'exécuter Les travaux Pour pouvoir Avoir Vraiment Une réponse Positive Pour dire Oui On va La retravailler Alors c'est pour ça D'où On ne peut pas Y aller Positivement À cette Demande Car Si vous vous mettez Dans des souliers Un peu De tout le monde Dès qu'on fera Des travaux Les gens vont Faire leur réparation Eux-mêmes Et vont nous envoyer De leur facture C'est assez difficile À gérer Alors Si vous êtes d'accord On va Malheureusement On ne peut pas Répondre positivement Elles croyaient Qu'elles sont Très respectables Oui c'est ça C'est ça Puis le montant Je pense que tu ne l'as pas dit Mario D'après moi 326 et 1 326 et 1 Qu'est-ce qu'il a coûté Pour racheter Tout son matériel C'est sûr qu'on fait des travaux Tous les ans Dans toutes les rues Pas toutes les rues Mais une ou deux par année Et normalement On fait la réparation De ce qu'on prévoit Puis si c'est pas correct On la reprend Parce que malheureusement Mme Belanger Elle a voulu faire une bonne action Là pour que tout soit bien beau Mais on l'a repris De toute façon Alors Vous êtes toujours d'accord Avec la décision de l'épreuve On est négativement C'est beau 4.2 L'Assemblée générale annuelle De l'agence de la mise en valeur De la forêt privée C'est juste une information Puis alors Pour la réunion générale Annuelle Qui aura lieu le 16 juin À 9h Par Zoom Vidéo conférence Zoom Cherchez l'endroit Par Zoom C'est un peu partout Alors C'est juste pour les gens Qui vous seraient intéressés C'est la 25e L'Assemblée générale Annuelle Et Si vous êtes Pour vous conformer Confirmer votre présence Par courriel À A-D À commercial M A-M-V-A-P Point C-A Ou bien téléphoner au 418 625 21 00 Le 16 juin Je pense Oui C'est plutôt les gars C'est les gens Qui Qui travaillent dans les forêts Hein ? C'est ici C'est ici C'est les propriétaires Il y a On a la liste Des personnes Qui étaient présents Il y en a passé Qui étaient présents Et vous avez des gens De notre région Qui sont là aussi Qui sont ici À la table Matériaux Et Informations sur le recensement Joël Oui En fait C'est pour vous informer Que le recensement A présentement lieu Ça fait déjà Un petit bout Que c'est commencé Il prévoit Que la grande majorité La grande majorité Des Canadiens Vont remplir le questionnaire Au moyen de l'application En ligne Les répondants Qui n'ont pas accès À un Internet Ou qui sont pas Familiers avec ça Ils peuvent utiliser L'assistance téléphonique Du recensement Pour remplir leur questionnaire Soit par téléphone Ou le demander Demander une version papier Puis il voulait nous dire Aussi que les exagères Recenseurs Qui visitent les logements Suivent Suivre Un nouveau protocole Sans contact Il n'y a aucun employé De recensement De statistiques Canada Qui est autorisé À visiter Le logement Collectif Institutionnel Donc C'est ça Voilà C'est la carte brune Qu'on a reçue Par la malle Si on a de l'affaire Ou qu'on n'a pas accès À Internet On peut communiquer Directement Il y a un numéro Oui c'est ça Il y a un numéro 14.4 demande Du conseil de nation Huron-Ouanda Joël Tu me disais Que c'est juste Pour faire Un genre d'étude Oui C'est une étude C'est pas la première fois Qui font ça C'est un inventaire D'éthique C'est éthique Il y a Dans le rang 6 Ils sont déjà venus À l'été 2021 Puis ils veulent faire ça Encore cette année Ils nous demandent Si la municipalité Est d'accord avec ça Puis généralement Bien pas généralement À la suite De cet inventaire-là Nous envoient les informations Au conseil municipal Normalement Vous êtes d'accord Pour plus Vous pouvez parler Que tu y es de Seconde Oui 14.5 demandes de l'eau bévé Du fleuve Saint-Jean Je pense que c'est une lettre Qui nous demande De sensibiliser la population Au cours du mois de juin Sur l'eau Joël Oui il y a plusieurs En fait le juin C'est le mois de l'eau Donc il y a plusieurs activités Qui sont proposées Dans le cadre De ce mois-là Il y a des fiches explicatives Il y a des Live Facebook Il y a des concours photo Fait que c'est l'information Qu'on va mettre Qui va être partagée Par Facebook Sur le Facebook De la ville Donc c'est ça Si vous êtes intéressé À participer À ce mois De l'eau On va mettre l'information Dans les prochains jours On va partager ça On va mettre l'information Sur le site Oui 14.5 Donc c'est excusé 14.6 Galois-Véricasse Comme à tous les ans Le Galois-Véricasse A lieu Cette année 2021 Réservé aux élèves Sans invités Nous désirons vous informer Que notre Galois-Véricasse A lieu Le 10 juin prochain À l'école Selon les mesures sanitaires Émises par la santé publique En vigueur actuellement C'est avec regret Que nous confirmons Que l'école Ne peut recevoir D'invités Autres que les élèves Et le personnel Nous vous demandons Si vous acceptez Que les prix Auxquels vous participez Soit remis À l'élève Par la direction De l'école En raison des mesures Distanciation sociale À respecter Nous vous remercions De l'attention Que vous portez À notre demande Je suis Mathieu Pelletier Et M. Sylvain Dubé Moi je pense Que les prix Auxquels on participe Je pense qu'on va Leur demander De les donner Pour nous De les donner Pour nous Frédéric Veillancourt Ça ça fait le domaine Alors d'accord Oui Proposé par M. Sylvain Proposé par M. Sylvain Puis deux Encien Moi c'est juste un petit point d'information Que je voudrais rajouter Tandis qu'on est dans la correspondance C'est pour voir avec les gens Pour la clinique de vaccin Qui va avoir lieu Demain À partir de demain Ici Au CLSC Pour juste Pour vous donner Une petite info Que j'ai reçue Tout à l'heure Il y aura Vaccination Pour la première dose Mercredi le 9 juin Celle-ci est à faire Pour les personnes De 12 ans 12 ans et plus Les personnes Intégrées Doivent Prendre un rendez-vous En ligne Sous W Quebec.ca Ou par téléphone Au 1-877-644-4545 Ou le 418-644-4545 Du lundi au vendredi De 8h à 20h Ou les fins de semaine De 8h30 à 16h Il y aura également D'autres dates À tous les mercredis Jusqu'au 21 à août Dans les prochaines semaines Pour la vaccination Pour la première dose Et la deuxième dose Pour les personnes Qui auraient Eu une première dose Dans un autre site Et qui souhaitent Obtenir une deuxième dose À Saint-Panfil Il faut appeler Au numéro Mentionné plus haut Que je vous ai mentionné Pour changer le lieu De la deuxième dose Pour le CLSC De Saint-Panfil Également On nous a joint Deux documents visuels Qu'on peut aller voir Alors si les gens Sont intéressés Il va y avoir Des cliniques De vaccination Beaucoup M. Lavardière Préfet de la MRC A travaillé beaucoup Sur le dossier Il faut le mentionner Oui c'est bien Avec les maires Mais M. Lavardière A fait un beau travail Qu'on ait une clinique Ici Dans notre région Fait que Je demanderais aux gens Vous savez que c'est Le secret Qu'on ait une belle été Puis ce soir Ça nous dit Qu'on aura une belle été Avec la chaleur Alors allez vous faire vacciner Peu importe l'âge Je pense que Même ici dans le coin On demanderait peut-être Aux gens qui ont de 18 À 35 ans De faire un effort De se lancer Un petit défi Pour se faire vacciner C'est un peu La classe d'âge Qui on est un peu En petit retard Alors ce serait intéressant Qu'on puisse dire Écoutez La inversée de l'île On s'est pris en vain Qu'on vienne Rejoindre nos objectifs Et plus vite On sera vacciné Plus vite Vous voyez On pourra se libérer De nos masques Et un peu plus De social Qui commence À nous manquer Alors je vous dis Allez vous faire vacciner Mais d'ici là Qu'on saurait Les trois principes De se laver les mains Le masque Et de garder notre distance Entre nous Chose très importante Et je pense que Écoutez On s'en va vers le droit chemin Le bon chemin Et que pour bientôt On pourra Pourra vraiment Socialiser entre nous Alors C'était mon petit message On passe là Autour de table Monsieur Pelletier Oui En voirie Je pense qu'on va placer Travaux d'hiver Moi là Bien vite J'allais venir au bord On n'importe quoi Oui Mais l'asphalte Supposée d'être faite Cette semaine C'était remis Je pense la semaine prochaine Qu'elle est midi La bas poussière Mais ça va J'avais d'en mettre Là J'avais d'en aggraver La mettre Dans autre route T'en m'aider Puis dans Ça va ça peut-on Ok Faut faire ça avant Parce qu'après C'est trop tard Puis il faut faire Degré d'âme On peut Des journées On ne peut pas L'avoir Fait que Elles sont en train De finir les travaux Qui avaient commencé L'année passée Dans la rue Du foyer Jusqu'en bas Qui sort À la serre Elle avait fait Un bout dans le coffre À la rue du garage Des ambulances Donc ils s'en viennent Avec ça C'est des travaux Qui n'a pas été fini L'année passée Puis à part de ça Il y aura des travaux Dans la rue Desjardins Qu'on avait parlé C'est des problèmes là C'est pour ça tantôt Qu'il a demandé À M. Goyon On le sait Que la rue Saint-Michel Est pas faite Puis la rue Saint-François Fait qu'on rentre Dans les rues D'habitude On va Demande le dessus On va voir en dessous On fait ça Pour que ça reste fait Ces rues là C'est dans les projets Pour les années prochaines Fait que ça fait Le tour pas mal Clubilaire On le dirait Merci Thomas Simon Oui Bonsoir Bon de mon côté Dans les premières Répondances Tout va bien J'aurais peut-être Juste des petites informations Pour le côté De sécurité publique On sait que L'école Lachève Ça finit dans deux semaines Il va y avoir Plus d'enfants Qui vont être Dans leurs cours Qui vont jouer Fait que Je demanderais au monde D'être plus prudent Tout ça Pour s'il voit Un vélo passer Sur la rue Ou dans la rue De penser qu'il peut y avoir Un enfant qui suit le ballon Fait que Être juste un petit peu Plus prudent Pour qu'on sait Qu'ils sont pas à l'école Fait qu'on sait Qu'ils sont plus Un peu partout Aussi Aussi J'ai remarqué Qu'il y avait Beaucoup de monde Qui arrêtait À la place Pétonnière À la caisse Pour passer Que le monde passe Et il y avait du monde Qui arrêtait Pour faire passer le monde Et même À l'île de ma vie Je vous félicite Je vous remercie aussi C'est encore Un autre Belle acte Qu'on fait En terminant Sur le côté Des pompiers Je voudrais Vous aviser Que le temps Est très sec Quand même Pareil qu'on voit Qu'il pleut Assez souvent Le temps Est très sec Que les feux À ciel ouvert Sont interdits Seulement Les feux Avec un grillage Sur le dessus Sont recommandés Qui sont permis Fait que Faire attention Pour ne pas faire De feu À ciel ouvert Vous pouvez avoir Des plaintes Puis des Des quatre mandailles Avec ça Merci beaucoup Puis bonne soirée Merci Simon Merci Bonsoir Je vais vous parler Du suivi De la démarche MADA Le questionnaire Je me suis fait dire Bon Il est Il est complexe Il y a beaucoup de temps Il y a beaucoup de réponses Moi Ce que je vous suggère De mettre Ce qui fait Votre affaire De mettre Ce qui Ce que vous voyez Pour vos besoins futurs Vos besoins Sécurité Vos besoins Comment vous voyez ça Nous On travaille Avec les besoins Du milieu Et J'étais contente Parce que Tu sais Jusqu'au 15 juin Là On s'est dit Le comité Qu'on va Échalonner De recevoir Les données Vous pouvez Si vous trouvez Que c'est Compliqué Le document Le document Il se fait très bien Par courriel Il s'agit juste De rentrer Puis L'envoyer Par courriel À Bianca Mais si jamais J'ai oublié De dire une telle chose J'aimerais ça Ou Foumou Vous pouvez m'appeler Moi Parce que le numéro De téléphone C'est chez moi C'est 356-5048 Vous avez aussi Carole C'est une dame Extraordinaire Qui s'implique Auprès de la Mada Carole Elle reste ici Dans le bas de la route Pas loin M. Joseph-Alexandre Anseignement C'est une dame Charmante Et elle est disponible Pour recevoir Au téléphone Dans le 843-01-24 Ça se fait bien Ou Vous appelez Un voisin Vous appelez Un grand-parent Avez-vous des choses A dire Au propos De la Mada Que ça en vient Moi je pense Que c'est là Ça se passe On le fait Pour vous Puis pour notre futur De bien Gérer notre municipalité Amis des amis Maintenant aussi Nous sommes à l'étape De recueillir Toutes ces données-là Du sondage Bianca Elle reçoit tout ça Et aussi On est à l'étape Du forum communautaire Le forum communautaire On sollicite Tous les organismes communautaires Qui travaillent Auprès des années Qui font des choses Auprès des années Pour avoir Leurs actions Puis Qu'est-ce qu'ils rencontrent Vis-à-vis Leurs associations Et on fait Des petits groupes Et ça va être Très intéressant Ce petit bout-là Ça, ça se fait La semaine prochaine Ils vont être contactés Pour Des petites rencontres Tous les groupes Communautaires Qui travaillent Auprès des années Maintenant Vous avez Sûrement vu Que notre projet De jardin communautaire Intergénérationnel S'en vient Et c'est installé Pas mal Dans le parc De la fraternité Dans le parc De la marguerite Fait que là C'est ça On est en processus De la plantation Avec les enfants C'est un beau projet Qui a été Qui a été Possible Par plusieurs partenaires Du coin Pour réaliser Ces belles choses-là Ça, ça sera dit Avec l'ABC De haut plateau Il énuméreront Tous les partenaires Mais je veux vous dire Que ce jardin-là Va être disponible Vous avez le goût De vous prendre Une petite carotte Des choses Qui sont potables Dans ça Ça va être disponible À la population Puis les bacs Ont été Confectionnés Par la classe De persévérance En continu De l'école secondaire La rencontre On est tout fait Avec ça Puis qui ont construit Les bacs Fait que c'est pour ça Que moi je trouve Que c'est un beau projet De belle collaboration Du De l'éco-réussite Qui est chapeauté Par l'ABC De haut plateau Maintenant Notre concours Des fleurs à lit Je vous mets Juste En Alain De préparer Vos belles plates-bandes Vos beaux Votre belle aventure Et que ça s'en vient Vous allez voir La publicité Qui va passer Et puis Ça va être pour Les inscriptions Avant le mois de juillet Mais je veux juste vous dire De vous préparer À ça Cette année Moi je veux Participer au concours D'abolissement Autant du côté Des commerces Des entreprises Et aussi Personnel Les gens Personnels Fait que je vais vous en reparler Le mois prochain aussi Suite à ça Et c'est tout Pour moi Merci Mme Oui c'est tout Merci Joël Non moi ça va Tu as rien à dire Moi je vais la tête en ligne Je vais me reventiller avec ça Bonsoir Moi Il n'y a pas grand chose Dans mes dossiers Pour l'instant Comme on disait tantôt On a été accepté Pour une subvention Pour les projets Libertisme Dans les sentiers pédestres Mais ça va aller plus Je pense vers l'automne Avant que ce soit Avant que ce soit fait Fait que Non On va vous dire De profiter justement Des sentiers D'aller marcher C'est le temps Il fait beau Puis C'est ça Le hockey achève Fait que le monde Va sortir dehors Oui D'accord On va vous souhaiter Une bel été Merci Luc Oui bonsoir Dans le dossier De l'eau potable Tout va bien présentement Et je demande A la population De rester prudent Vous savez L'été Il n'y a pas plus d'eau Qu'il faut Donc il faut faire attention D'utiliser À bon escient Au point de vue De la régie On se prépare À avoir un bac Pour recueillir Les petites bouteilles Que propagent Pas les 10 livres Ou 20 livres Les petites Que vous prenez Pour des chambres Jumeaux Ou des choses du genre Ah oui Oui c'est à fait Il va y avoir Un bac D'installer À la régie À l'éco-centre Pour les accueillir Puis Ils vont être Disposés Sans frais En autant Que de rappel Alors Servez-vous De la régie Vous savez Que pour les Les monstres Parfils Payent toujours Pour les déchets Monstres Alors Le site Est ouvert Du lundi Au samedi Midi C'est tout Merci Sébastien Oui Nous de notre côté Ça fait longtemps J'ai pas dit ça Mais on se rapproche Vraiment D'un retour Aux activités Pour le sport Pour l'été Ça devrait se passer Des semaines Qui mieux Il y a des activités Des sports À l'extérieur Qu'on peut Starter dans le genre Puis il y en a D'autres À l'intérieur Qu'on attaque Et 25 joueurs Faut attendre Vraiment être Dans le vert Ça fait que À la fin juin On devrait Tout vraiment Est starté Pour nos activités Des sports Ça fait qu'on Travaille là-dessus Puis si jamais Qu'il y a des parents Aussi qui voudra En venir en aide Surtout dans le soccer Le soccer Ils ont de la misère À avoir des Des codes Des arbitres Ça fait que S'il y a des parents Que veulent s'appliquer Ça sera très très Bien apprécié Vous pouvez contacter Edith Puis pour La fête La fête nationale Il n'y a pas de feu Cette année Excusez Il y a des feux D'artifices Le mercredi Le 23 juin À 21h15 Secteur Place de la Fréternité Nous vous invitons À regarder Les feux d'artifices À la maison Ou de votre voiture Stationnement Dans les rues Voisinage Aucun ressemblement Il y a aussi Du baignard Gratuit Le 23 juin Et le 24 juin Mercredi Puis jeudi Entre 20h Et 22h Puis du Bain effectif Aussi Le 24 juin De 12h À 17h Place limitée Réservation Sûrement Réservez vos places Par courriel À l'adresse Loisez A commercial Cepanfil .ca Pour avoir Les feux d'artifices Non Ça c'est pour la bagnade Ah pour la bagnade Ok Puis là c'est-tu le temps Aussi pour les terrains de jeu Est-ce que tu encore le temps Les inscriptions C'est-tu encore encore Il peut finir Ça devait achever Il n'y a toujours pas la date Puis quand elle se finir Mais ça finit bientôt Ok Étant donné que c'est canicule Est-ce que nos jeux d'eau Est-ce que nos jeux d'eau Est-ce que nos jeux d'eau sont en fonction ? Non pas encore Pas encore ? Non ok C'est bon Je vais pas dire L'année passée Parce qu'on les a eu tard Mais on sait pas La date cette année C'est une bonne question Vu que la canicule Avec la canicule Qui nous annonce cette semaine Ça serait peut-être à voir Avec Alain Si on peut se le permettre Aujourd'hui bonne question Je ne sais pas Aujourd'hui je ne l'ai pas vu Avec les restrictions On va voir aussi Je sais qu'il y a des classes À Québec Qui annonçaient Que c'est à l'étroir Cette semaine Je vais faire un suivi Avec Alain Oui Et voir les noms Qu'est-ce que les noms Nous permettent Présentement Oui L'affiché sur le site Il n'était pas aussi Ça avait bien marché Ça avait bien marché Ça avait été assez tard Ça avait été tard Avant qu'on les a eu Oui c'est sûr Avant qu'on les a eu Bien c'est peut-être Oui C'est un petit bout Qu'on avait eu Ça avait marché Oui Bon aussi C'était d'organisation Parce que Bon bien c'est bon Il n'était pas fait Oui c'est bon Merci Sébastien Bien Alors On serait rendus À la clôture de l'assemblée Ça me prendrait un proposeur La clôture de l'assemblée Le appuyé de Sébastien Sébastien Alors moi je vous dis Bonsoir Profitez de la belle Temperature Surtout Faites attention À boire beaucoup d'eau Ce qui va être important Dans les deux ou trois Prochimes journées Je pense que ça va être Vraiment la chose À faire Et moi je vous dis La consigne Allons nous faire vacciner Et plus vite On va pouvoir Se faire un parté Plus Là on se fait des partés À deux ou trois personnes Deux Personnes Tant qu'on pourra En faire quelques personnes À dix Mais si je comprends bien Deuxième vaccin Il faut attendre huit semaines Avant d'avoir deux C'est huit semaines C'est huit semaines